bonjour chers collègues bienvenue à ce tutoriel sur les 52e journées de statistiques de la SFDS dont le but est de vous faire découvrir l'outil Gazerton qui nous permettra de recréer le côté convivial des journées de la SFDS première chose à faire lorsque vous arrivez sur Gazerton c'est créer votre avatar votre avatar est en fait la personne qui va vous représenter à l'intérieur de l'outil social donc pour ça il faut lui donner un nom pour la suite de ce tutoriel je m'appellerai organisateur chez DS il faut choisir une image qui vous ressemble ou pas c'est à votre choix ici par exemple je vais choisir ce petit personnage là et un des vêtements pour aller avec une fois ceci fait vous appuyez sur suivant et vous arrivez donc donc vous voyez ma caméra vous arrivez ici pour définir les paramètres qui vous permettront d' interagir avec les gens donc n'oubliez pas de bien définir quelle caméra vous voulez utiliser si vous en avez plusieurs quel microphone vous voulez utiliser et quel audio vous voulez utiliser pour échanger avec les différents participants ici vous pouvez voir que mon micro marche puisque progressivement la leçon augmente mais n'hésitez pas à quand même vous assurer que c'est effectivement actif une fois tous ces paramètres ci il s'agit juste d'appuyer sur rejoindre gazerton donc premier point important si c'est votre première connexion vous aurez un tutoriel qui va reprendre globalement ce que je vais vous présenter ici vous avez sinon vous arriverez directement en bas du haut principal des jds dans cette zone autour de cette affiche et je vais vous présenter déjà les premières choses les premiers onglets importants qui sont sur la gauche qui vous permettront de d'interagir avec les participants alors déjà nous avons l'onglet sur les participants ici vous voyez que je suis tout seul pour le moment mais s'il y en a d'autres vous les verrez apparaître ici de plus il ya un onglet chat qui vous permet soit de discuter avec les gens qui sont proches de vous j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je fais la démonstration avec des personnes et l'onglet qui permet de discuter avec toute la pièce à utiliser bien sûr avec modération le principe il est suivant ma caméra ici est allumée en bas je peux bien sûr l'éteindre le son aussi alors le son n'est pas envoyé directement sur gazerton continue de m'entendre mais normalement les gens ne vous entendent plus et vous allez le voir tout à l'heure en fait quand une rapproche d'une personne nos caméras se connectent pour qu'on puisse discuter comme comme si nous étions en vrai si vous êtes occupé à faire autre chose et que vous ne discutez pas avec une personne qui a des personnes dans vos autres dans vos zones proches donc là je vais cliquer sur un autre lien tout se déconnecte immédiatement afin de garder une certaine vie privée donc il faudra penser quand vous vous reconnecter à rallumer voilà donc pour la suite je vais pour l'instant ne pas mettre la caméra et ne pas mettre le son pour vous présenter pour qu'on se focalise en fait sur les outils des GDS donc la première chose à savoir c'est qu'on peut se déplacer grâce aux touches de notre clavier directionnel donc afin d'interagir il ya des zones qui sont bloquées on ne peut pas descendre par exemple plus bas qu'ici où on ne peut pas aller plus on ne peut pas traverser les comptoirs et il ya des zones avec lesquelles on peut interagir comme cet écran vous voyez quand je me rapproche un panneau qui est apparu qui est un exemple de ce qui peut être présenté lorsque j'appuie sur x que je peux afficher en grand donc là voyez c'est le plan actuel qui est amené à évoluer de la conférence donc on à l'eau le principal avec l'écho les salles de conférences plénière 1 et 2 tout en haut et les la salle par les salles parallèles en haut à gauche nous avons des salles de réunion sur la droite une salle sociale sur la gauche et une plage en bas à droite donc cette interaction peut se faire sous différents principes ici c'était une image mais par exemple ici c'est le programme des GDS qui est renvoyé vers le site internet je peux tout à fait utiliser ce site comme si c'était purement un site inclus en fait est toujours fermé j'ai oublié de vous signaler toujours fermé avec la petite croix qui se trouve en haut à droite dans les autres informations nous avons ce que nous appelons des zones de confidentialité qui ont été donc on en reparlera tout à l'heure mais c'est une zone par la peine quand on rentre dedans on devient coloré et tout ce qui est à l'extérieur est sombre donc en fait ce sont uniquement les personnes qui sont dans cette zone claire qui peuvent nous entendre nous allons vous présenter un peu les différents outils donc le premier outil c'est la salle de conférence plénière 1 donc qui est la grande salle de conférence comme vous pouvez le voir il est écrit qu'il faut avancer vers les chaises et appuyer sur x quand vous avancez suffisamment loin vous avez un petit mot en bas qui a qui s'inscrit qui écrit appuyer sur x pour rejoindre la salle zoom donc si j'appuie sur x ici je suis sur la salle zoom qui est liée à la salle de conférence plénière 1 donc par exemple ici c'est une salle créée pour l'occasion sur les serveurs zoom de l'université de grenoble le vrai lien sera remis ultérieurement et quand on clique en fait sur cette zone là on est connecté directement à zoom et on est déconnecté et vous voyez ici on apparaît en fantôme sur le sur le gaz d'or ton donc en fait on disparaît complètement de gaz d'or ton et si j'avais branché ma caméra et tout ceci se serait déconnecté automatiquement une fois que j'ai fini mon exposé en session zoom je peux re rentrer dans gaz d'or ton et réapparaître à l'endroit où j'étais Deuxième point important de ces journées qui permettent en fait de participer pleinement et d'échanger pleinement nous vous avons proposé des salles de réunion alors pour ce faire ces salles de réunion se trouve sur la droite du hall principal vous pouvez voir ici donc il ya plusieurs salles à chaque fois que vous rentrez dans une salle c'est une salle de confidentialité par exemple ici l'aéroport dans certaines salles nous avons mis des des tableaux avec lesquels vous pouvez interagir donc ce sont des tableaux libres vous pouvez soit écrire du texte sur la gauche soit dessiner des formes sur la droite alors attention toutefois parce que ce que vous laissez voyez ici quelqu'un avait laissé un trait il reste à paraître c'est comme c'est vraiment comme un tableau dans une salle c'est à dire que si vous n'effacez pas à la fin les suivants peuvent encore accéder aux informations n'hésitez pas à bloquer et à effacer une fois fin au cas nouveau ce sont des salles de confidentialité uniquement les personnes qui sont dans cette salle peuvent vous entendre et nous en avons fait un certain nombre et vous avez si besoin des moyens de vous téléporter très rapidement vers les salles plénière ou vers les salles parallèles alors à ce propos je vous expliquer comment fonctionnent les salles parallèles donc ici nous sommes dans les quatre salles parallèles six salles parallèles le principe est le même que pour les salles plénière par exemple si je dois rejoindre la salle jaune puisque d'après l'emploi du temps j'ai je dois faire une conf ou je veux suivre une conf dans la salle jaune je vais simplement sur la salle le petit symbole jaune d'interaction est apparu je peux appuyer sur x pour accéder aux liens ou associés à nouveau qui pour l'instant est un lien sous de chrono blague mais qui est bien sûr amené à changer dernière salle pour l'activité social pour le côté social des jds qui a été pas mal créé par le groupe jeune notamment c'est la salle de sociabilisation donc pour ce faire nous avons une salle ici qui correspond à plusieurs jeux chaque zone correspond à un jeu par exemple ici vous avez des jeux de belote il suffit d'appuyer sur x puis d'utiliser l'outil alors c'est un jeu de belote sur board game arena donc il faudra créer un compte qui est gratuit mais c'est tout à fait possible de jouer ensemble de même il y a des jeux type graphique fun alors là nous n'avons pas mis de lien écran donc il faudra ouvrir une session à côté ici ça sert certain simplement à discuter entre vous pour pouvoir accéder de même pour les zones telles que among us ou wolfie et le but effectivement de ces journées c'est de pouvoir pouvoir se détendre notamment et discuter avec des amis qui sont parfois à l'autre bout de la france une autre salle qui va être utilisé notamment par le groupe jeune pour leur quiz donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le quiz du groupe jeune toutes ces salles permet de faciliter les interactions pour vous pour discuter entre comme vous pouvez le voir il y a d'autres décors que je vous laisse découvrir pour pouvoir discuter et régulièrement vous pouvez voir notamment des zones de confidentialité qui sont cachées un peu partout par exemple souvent dans l'immobilier extérieur ou intérieur ouais voilà dernier point important de ce gaz d'hortom qui permet justement l'interaction c'est de pouvoir discuter avec les participants donc nous allons profiter du fait que le président de la sfds s'est connecté donc jean michel marin pour pouvoir interagir avec plusieurs possibilités la première est de pouvoir parler directement avec lui ou simplement le localiser avec cette cette application là et même on peut le suivre pour toujours rester auprès de lui surtout s'il nous parle envoyé on se dirige progressivement vers jean michel marin bonjour jean michel comment vas-tu très bien merci donc merci de te prêter à ce tutoriel donc merci à toi surtout d'avoir mis en place tout ça c'est super donc le principe de ceux de gaz d'hortom c'est que quand nous sommes proches d'une personne nous pouvons lui parler et plus nous nous écartons plus voyez il commence à être transparents voire ne plus du tout nous entendons donc là jean michel nous avons vendu est ce que tu peux t'écarter en parlant pour qu'on puisse entendre sur la vidéo absolument donc quand je m'écarte le son baisse petit à petit voilà et vous pouvez voir qu'il continue à parler avec la petite bulle qui était marquée mais nous ne l'entendons plus absolument autre chose important c'est donc les zones de confidentialité on va aller sur le comptoir de la sfds juste à gauche qui est juste ici donc là voyez quand nous sommes dans cette zone nous pouvons nous parler n'est ce pas jean michel tu m'entends absolument je t'entends très bien je te remercie et si je m'écarte là je ne m'entends plus du tout puisqu'il n'est plus dans la même zone bien qu'il soit juste à côté et donc il a choisi de je ne t'ai plus entendu voilà j'ai quitté la zone donc là je te réentends mais moi alors que nous étions à proximité comme j'étais dans la zone et toi juste dessus je ne t'entendais pas et tu ne m'entendais pas voilà et donc dernière chose importante les caméras sont reliées au fait que les gens nous entendent ou pas notamment quand même si elles ne sont pas allumées le nom ou l'icône noire dans ces cas là s'ils ne sont pas allumés disparaît ou apparaît pour savoir à tout moment à qui nous interagissons de même si nous le souhaitons nous pouvons partager nos écrans grâce à screen share pour pouvoir éventuellement travailler sur un document qui ne serait pas préenregistré donc je vous ai présenté la localisation et le suivi peut-être que jean michel qui peut se déplacer pour montrer que mon personnage suivra d'office jean michel quoi qu'il arrive voilà quoi qu'il fasse mon personnage le suis de base tant que je ne lui demande pas d'arrêter par exemple si je vais à la plage tu vas me suivre jusqu'à la plage et ben nous allons à la plage c'est un bon choix on continue on va et nous aussi et donc voilà alors dernière chose importante à signaler c'est l'utilisation du bouton g qui permet de se transformer entre guillemets en fantôme qui d'une part si jean michel l'utilise on pourra aussi je te laisse l'utiliser absolument donc je vais le faire et je vous allez voir que je vais pouvoir passer sur vincent voilà et notamment il n'y a plus d'interaction comme ça on ne peut pas être surpris par des personnes qui arriveraient entre guillemets en fantôme et ça notamment si vous êtes coincé lorsque tout le monde essaye d'aller dans les conférences plénières même si nous avons mis d'autres façons pour rentrer à différents endroits n'hésitez pas à utiliser ce bouton voilà absolument et donc ce tutoriel touche à sa fin nous avons abordé à peu près tous les points importants de gazerton n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions n'hésitez pas à venir visiter la plage et prendre une coupe de champagne en bas et nous vous accueillons avec joie au 52e jour et de statistiques sur gazerton sur zoom et à dans la bonne humeur absolument